bon on y est enfin dernier volet l'accessibilité mécanique des diff avant arrière évidemment pour atteindre les roulements de fusée tout le reste c'est pas très compliqué tu enlèves ta roue tu enlèves ta chape tu enlèves ton axe inférieur tu as ton porte-moyen, ta porte-moyen en main tu enlèves le petit béthère qui est ici dedans tu sors l'hexagone tu sors le cardan et tu arrives au roulement sortie centrale standard 10 mm et au milieu on a un écrou de bon tiens dis moi qu'ils ont pas mis un petit s'il te plaît s'il te plaît Arma j'espère que nous a mis une grosse péchante vis au milieu yihaa les mecs ah elle est même pas serré mais qu'est-ce qu'ils vous fait ? m6 là non pas la télé là c'est du m6 ça m6 c'est des bêtises je vérifie force d'avoir des vis dans tous les sens ici toutes les tailles m6 ah tu croyais que j'ai le tour ça ça veut dire que mani peut monter des hexagone fg et qui peut faire un truc qu'il y aura encore la pelouse va pas aimer ça risque de faire un peu petite tête alors où est-ce qu'elles sont ? bougez pas bougez pas oui mais je veux voir je veux voir en plus ne râlez pas je veux voir avec vous vous n'allez pas vous plaindre on peut monter les roues du fg mardeur plus petite ça c'est une avant plus petite donc au niveau de l'étagement ça posera pas de problème niveau du punch non plus niveau du poids on devrait être pareil sont plus durs par contre c'est vrai que sur pelouse ça ça va être mortel on peut évidemment monter avec l'exat 24 toute la gamme rohan hp etc etc et the absolute killer of the pelouse mais c'est vrai que ça va faire bizarre là dessus avec la voile large qui là ça va être moche pas les grandes mais les petites donc ça c'est good et tiens puisqu'on y est on va contrôler les quatre pas serré serré pas serré tiens ça arrive c'est pas grave donc l'aileron c'est pareil on va le démonter on sait comment ça se démonter un aileron nous allons atteindre le diff arrière et avant pour ce faire c'est très simple tu prends ton outil tu prends les gros outils et tu as quatre vis à enlever si la barre stable est en place je dis 4 il y en a plus parce que ils ont mis un renfort en haut vous en faites pas le clac 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 c'est pas moi qui saute dans le filetage c'est je frotte l'aileron ouais ils te font longtemps la mise ça ou t'enlèves l'aileron voilà mais ça par là on va ressortir l'embout que nous avons rangé tout à l'heure parce que la vidéo elle est plus grosse c'est bien une h4 non mais c'est rien c'est normal je fatigue donc cinq vis je vais te mettre par là après que j'aurais pu tourner la caméra par rapport aux bins voilà et là maintenant on va voir si on n'a rien oublié quatre vis et on n'a pas de liaison ici ouais je prends mon temps je vous ai dit on découvre ensemble voilà hop et on sort the differential et c'est un peu juste mais ça sort tu as les cardan qui frotte sur les ressorts mais ça sort petite rondelle de calage d'un côté et dents en spirale une bonne démultiplication encore une fois à l'intérieur du diff des dents relativement petites quand même qui font penser à celle du x max 6s et ce que j'ai ici une couronne de x max 6s et vous savez pourquoi j'en ai pas puisque mon atelier a cassé sa couronne et j'ai changé on a changé sa couronne donc c'est lui qui a la dernière couronne on va pas pouvoir comparer les deux il ya une petite différence de taille mais c'est pas bien méchant là aussi montage classique de 1,8 les noirs se démontent pas d'extérieur en cas de casse tu es obligé d'ouvrir ton diff de sortir le bins pour faire ton réglage à ta sauce on est bien graissé le diff est bien huilé contrairement au tout dernier modèle armoire que j'ai eu en main c'est à l'infraction et le moïave on n'a pas cette sensation de dents de ce grattage des dents à l'intérieur donc ça déjà c'est un bon signe ça ça me plaît on va juste vérifier comment ça se passe à l'avant si c'est bien la même chose quoi qu'à l'avant je vais quand même le sortir puisque l'arrière je vais laisser cette huile quoi que non je vais durcir direct non non comme ça va vite alors attends on va le tourner voilà donc c'est vrai que c'est un peu plus simple si tu t'enlèves vite un morteau tu fais gaffe avec la rondelle de calage il faut vraiment bien qu'elle rentre en même temps que le roulement qu'elle soit bien la fleur dedans et qu'elle ne dépasse pas qu'elle soit pas tordue sinon quand tu vas mettre l'autre partie du carter qui est d'ailleurs super costaud ce carter la vache ils ont mis une tonne de plastique on sait pas pourquoi puisqu'il tient pas grand chose c'est peut-être tout simplement parce que c'est le même devant et derrière et que c'est nécessaire à l'avant là il se marre les mecs parce qu'ils ont vu où mani l'a posé la visseuse ils ont vu où mani a posé la visseuse et mani il tourne il tourne il tourne Mani tu dors ton moulin ton moulin ton moulin va trop vite en fait ta visseuse ta visseuse ta visseuse va trop vite Mani tu dors ah bah voilà hein vous l'avez planqué dans le tiroir les petits salopios alors on va rapidement mettre juste une vis ici voilà et on va checker à l'avant à l'avant donc c'est pareil t'as la même place t'as la grosse vis au dessus voilà et les 4 de face évidemment c'est les modèles qui ont un pare-choc encore tu enlèveras tes vis de pare-choc tu fais gaffe à la visseuse les vis elles chauffent alors si t'as les mêmes mécano évidemment c'est pas un problème si t'as pas les mêmes mécano évite évite tous les accros de la bureautique qui sont toute la journée sur facebook pendant les heures de travail hein ? vous voyez que vous avez pas vu là ? là aussi il y a une rondelle de calage donc on a le même calage devant derrière et à l'avant c'est encore un peu plus juste pour sortir les trucs donc on va décranter attend on va décaler bouge pas je vais enlever les assiettes la morteau tu vas aller couper l'inférieur voilà donc on enleva les coupets le ressort se met de travers et j'ai un tout petit peu plus de place qui me permet effectivement de sortir les tiffes allez une dent de moins non tout va bien c'est solide alors là par contre ah oui ça c'est autre chose que je voulais voir au niveau des diffs les mecs c'est pas de l'acier pressé au niveau des diffs les pièces sont plus chères on a vu Kevin Talbot qui était choqué du prix mais c'est de la ferraille c'est vraiment de la méchante ferraille et moi je suis pas spécialiste dans la ferraille on a des abonnés sur la chaîne qui sont spécialistes dans la ferraille je leur laisserai la parole à ce sujet sur les différents types de ferraille qui existent maintenant on va ouvrir ce diff parce que celui-là je vais y changer l'huile on va l'ouvrir ensemble on va prendre un autre outil et on va se l'ouvrir donc là c'est dans le plastique normalement les vis ne devraient pas forcer ils viennent bien on dirait même qu'il y a eu un traitement dessus j'espère que ça va se voir à la caméra pour que les spécialistes de la ferraille puissent m'en parler regarde on a une espèce de traitement qui n'a pas été fait proprement mais tu vois on a une espèce de couleur différente on a la couleur acier puis une petite couleur bleuie on ne sait pas si ça vient du trempage ou quoi que ce soit c'est pas mon rayon comme dit donc à l'intérieur la même chose qu'au centre croisions, plaquettes la graisse, c'est la simple graisse mécan les mecs c'est pas la peine vous évertuer à acheter des mini cubes de graisse RC qui coûtent 10-15 balles ça serait d'ailleurs beaucoup plus simple de la part des boutiques de modelisme pour de tout de suite proposer des graisses normales génériques sur lesquelles ils auraient vraiment plus de marge et ça forcerait les constructeurs à faire une petite baisse des prix et puis des quantités peut-être plus adéquates aussi voilà et là on va voir il y a du gras, regarde c'est déjà mouillé là, regarde il y avait de la graisse on a tout, tout, ouais c'est vraiment mini mini micro léger film de gras ou alors c'est juste vraiment ce qui avait été créé par la fuite oui parce que c'est jamais parfaitement étanche ces trucs là je cherchais pas de midi à 14 les mecs alors franchement qui tourne métallique, qui tourne un puits métallique ça sera jamais étanche à 100% et accessoirement, ça fuit moins en mouvement que quand le véhicule est à l'arrêt longtemps t'enlèves ton petit béthère tu utilises ce trou au passage pour pouvoir lever le pignon ça colle bien, c'est de la graisse bien épaisse pour les amoureux de l'huile fine quand t'as des grosses dents méchantes comme ça, tu laisses tomber tes petites huiles ça mène à rien, pourtant vous avez vu, le véhicule se comporte très bien c'est même super détendu, c'est même trop à l'avant pour moi maintenant personnellement c'est trop, c'est trop détendu, je vais changer ça alors un abonné m'a dit, ouais le Crayton c'est pour les amoureux de la belle mécanique c'est en rien avec le X-Max, il n'y a pas de je veux dire, la mécanique du X-Max c'est tout aussi bien foutu il y a même d'autres solutions techniques bien plus sympas sur les DIF notamment ce qui est bien là, c'est qu'on a des petits ergots pour guider la couronne on a toujours par contre un joint qui se comprime, donc un jeu variable à l'intérieur que Traxxas n'a pas, tout comme Obao et plein d'autres c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas cette nervure ici dans cette noix pour stocker un petit peu de graisse, parce que vu la taille de l'ensemble, il y avait la place il lance sur les 1.8, ça aurait été sympa de l'avoir aussi ici ce qui est aussi bizarre, c'est d'avoir ici des vis inox à l'intérieur du DIF très étrange alors les spécialistes de la ferraille, c'est écrit dessus XDF19 le X, je ne sais pas ce que c'est, si c'est la forme du pan, donc là c'est l'hexagone le D, je ne sais pas non plus ce que c'est, si c'est à droite pour serrer 19, c'est la dureté de la ferraille, donc c'est pas mal, c'est assez dur ça aurait été bien d'avoir tout le kit comme ça sur la machine et la manie se dit, comme de toute façon il y a déjà plein de runs, pourquoi ne pas attendre qu'on puisse déjà avoir tous les kits inox, les roulements étanches et remonter l'engin autrement, parce que sinon ça va coûter une fortune et qu'il faut bien que ça serve, moi j'aime bien changer quand c'est foutu, pas grave voilà, donc ça c'est pour ce qui est des diffs et ce qu'on va faire rapidement encore ensemble, vu que de toute façon je veux changer quelque chose en réglage des suspensions à l'arrière on va sortir aussi un amorto arrière là aussi, il faut le plus gros embout il faut que j'appelle au Bo pour leur dire qu'il nous faut des embouts plus gros euh non attends, je vais me mélanger du pinceau c'est pas le tout gros, c'est le moyen donc là c'est bien, vis M4 avec le filetage dans la tourelle, ça suffira largement en bas aussi, il n'y a pas besoin d'un in-stop exprès il y a une vis plus longue en bas qu'en haut, puisque dans le triangle il y a forcément plus d'efforts on a donc cette rotule ici qui se balade déjà dedans mais par contre elle est bien capturée quand même mais c'est bizarre, l'appui est vraiment bizarre voilà, alors la coupelle donc qui n'est absolument pas sécurisée c'est à dire que tu peux la perdre le ressort qui est très dur on a un ressort et on a un ressort de X-Max tu vois, on a un petit bout de plus on a euh, ouais, on a le même diamètre c'est même un peu plus gros sur le X-Max ça y est ça y est ça y est il y avait pas d'armes à qui vienne de faire une syncope j'en ai perdu quelques-uns il ya manique en train de mettre le ressort de l'x max sur les rangs blasphème on est mieux tout de suite on est mieux regarde l'huile est tellement épaisse que même le ressort dur il a du mal à relâcher la roue ça j'aime pas ça c'est mon style de conduite après attention il y en a plein qui préfèrent ça et de l'autre côté ne bouge pas avec le ressort traxas c'est sûr ça revient encore plus doucement parce que c'est plus mou mais c'est vrai que ça squatte mieux tout de suite ça squatte mieux après évidemment libre à vous d'utiliser les ressorts du harma sur le x max si vous voulez faire un engin hyper dur du x max dans les ressorts franchement point de vue j'aime bien la sensation du ressort ce qui va vraiment pas c'est au niveau de l'huile le ressort pour moi il est bien sur la mcd autant on a de l'huile trop trop fluide ici on a par contre de l'huile trop épaisse on a ici un petit trou de la capuchon qui permet de sortir le reste d'air voilà si tu as pas la force nécessaire tu mets un chiffon autour et tu maintiens ça qu'une pince sans forcer ne me défonce pas le tube si tu casses les parois si tu abîmes les parois le piston va avoir du mal à circuler dedans et tu vas avoir un problème capuchon hyper méga épais filetage relativement fin celui-là on va pas le perdre c'est clair on a une membrane sans déc on peut monter les membranes du x max c'est sûr après pas de miracle non plus ils construisent tous au même endroit le mec a arrêté de vous faire du mal pour qui c'est qui est le meilleur donc pour enlever la partie du bas par contre comme tu peux le constater il te faut une clé spéciale pour réussir à enlever le bas et maintenant on va voir si tu vois quand on est enfoncé à fond bon après tu as la coupe elle ça t'arrive pas normalement que la coupe elle est montée en bas tu n'arrives pas aussi loin on a plein de tout petits mini trous à l'intérieur tu vois ça va vraiment dur je suis vraiment obligé de tirer dessus c'est un tout petit peu trop dur à mon goût pas grand chose mais il n'y aura pas un run d'origine vu que j'ai démonté maintenant je vais le faire c'est vrai que ce serait sympa d'ouvrir l'embase de la morto pour voir comment c'est fait en bas où elle a une notice ah ouais non super oui bon faudra voir ça sur l'éclaté sur le site peut-être que sur le site arma on aura une meilleure idée de la chose c'est là c'est fait par l'intérieur ce qui n'est pas plus mal regarde donc tu as le capuchon qui donc fait office de racleur est très serré sur la tige et en même temps qui guide bien ensuite un petit joint torique et ensuite on a comme d'habitude joint torique cal joint torique un capuchon qui est fixé à l'intérieur par trois vis donc quand tu démontes l'embase d'encore trois vis à enlever dans la morto pour pouvoir atteindre les joints torique ce balaise quand même tu as des petites pièces option ici pour fixer un regarde regarde tu vois le petit cipan ici tu as les petites bavettes option pour fermer l'avant du machin ah 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 et c'est clair ce qu'on a d'autres options disponibles voilà les barstabs donc ça c'est fourni les montants sont fournis ce que tu ne reçois pas ce sont les chape ici et les barstabs pour fixer pignon donc nous on d'origine on a 17 on peut descendre à 14 ça j'aime bien les ordinateurs tu peux descendre encore l'étagement si besoin monter à 25 par contre là dans la plage 21 25 ça va tirer fort sur ce pauvre petit moteur je suis pas fan du tout ce sera bien pour deux trois speed run mais je vous déconseille d'aller rouler comme ça voilà c'est ouais il fait triste figure comme ça on aura le pauvre petit t'en fais pas c'est rien c'est papa mani va juste faire deux trois petits réglages et ensuite tu auras droit à ton first run ou pas fait moche j'ai pas envie de salir je vous ai dit attention 42 ans le gars il commence à faire du scal il va commencer à laisser le truc sur les étagères ça va j'ai un super regret pour vous pour les contraires mais je vais peut-être continuer de rosser celui-là cet hiver et on sortira les autres quand il fait beau salut les mecs passez une bonne journée comme toujours je veux vos idées vos commentaires ce que vous aimez ce que vous aimez pas ce que vous auriez fait à la place de la main n'hésitez pas c'est que en essayant de penser différemment de faire chose différemment qu'on trouve qu'on y arrive des fois on a des idées qui paraissent bien mais exposés à quelqu'un d'autre il va vous montrer que c'est pas viable que c'est pas possible donc comme ça vous pouvez corriger votre tir on peut faire des machins super à l'image de rc patapouf le docteur tourne sol de la rc française le docteur patapouf moi je suis un grand enfin le professeur patapouf moi je suis peut-être doc mani mais lui c'est le professeur lui il te modifie génétiquement le truc pour avoir trois pattes à la fin et moi je suis le gars qui va réparer la troisième patte chacun son rôle c'est comme ça il y en a ceux qui construisent il ya les industriels et machin il ya ceux qui réparent et qui dénigrent salut à tous